Comment vous sentez-vous quand vous êtes sur une reconnaissance ? Est-ce que vous êtes le cavalier décontracté, le cavalier confiant, concentré ou au contraire le cavalier stressé qui s'inquiète de tout ce qui pourrait mal se passer sur son parcours avec son cheval ? Quand je fais une reconnaissance avec mes cavaliers, je croise un nombre incalculable de cavaliers vraiment très stressés, très inquiets, qui s'inquiètent de tout ce qui pourrait mal se passer sur leur parcours. Alors il faut dire que les chefs de piste n'y mettent jamais du leurre. En réalité, on aimerait aborder le numéro 1 au galop à main gauche, ils l'ont positionné à droite. On aurait préféré commencer par un vertical, ils ont mis un oxer. En numéro 4, ils ont mis un gros oxer bleu sur bidet, on aurait préféré qu'il soit plus tôt ou plus tard. La combinaison, c'est une combinaison à deux foulées, on aurait préféré une à une foulée. Ou le contraire, le triple, il est vers la porte, on aurait préféré dos à la porte. En réalité, il n'y a jamais rien qui va. Alors si vous vous reconnaissez et que pendant que les autres cavaliers reconnaissent le parcours, le tracé, les distances entre les obstacles, votre niveau de stress à vous ne fait qu'augmenter, je vais vous partager une petite astuce qui va vous permettre de faire baisser le niveau de stress, de reprendre le contrôle de vos émotions et de vous permettre de réaliser une reconnaissance avec beaucoup plus de confiance en vous et d'assurance. La prochaine fois que vous serez sur une reconnaissance et que vous sentirez que vous vous laissez envahir par une pensée négative face à une situation précise, comme par exemple l'obstacle bleu sur bidet, le bidet qui potentiellement peut faire peur à votre cheval et peut-être qu'il va refuser ou dérober, trouvez immédiatement deux compétences solutionnant cette difficulté. Une compétence vous concernant vous et votre rôle de cavalier, comme par exemple je suis capable de bien conduire mon cheval, le conduire avec mes deux mains égales pour conserver la rectitude et la trajectoire bien droite, bien perpendiculaire, bien au milieu de mon obstacle. Je vais aborder cet obstacle-là en tenant un petit peu mes épaules pour justement optimiser mon contrôle de la direction et de la trajectoire et le reste de mon corps, mes doigts vont être vigilants pour encadrer et accompagner mon cheval, mes jambes vont être vigilantes pour l'encourager et l'inviter à ne pas s'inquiéter devant cet obstacle. Et une deuxième compétence liée directement à votre cheval et à ses qualités. Mon cheval est un cheval expérimenté qui a l'habitude de sauter, d'ébider régulièrement. Quand je lui fais confiance, quand j'imprime un galop cohérent pour le profil de l'obstacle, le niveau d'épreuve et le barème, il n'y a aucune raison pour qu'il s'inquiète et qu'il passe à côté. Et vous allez voir à quel point ce petit atelier, ce petit exercice, va complètement changer votre état d'esprit, vous rendre beaucoup plus serein et confiant parce que vous exercez votre cerveau à se focaliser sur vos capacités à réussir et à surmonter telle ou telle difficulté à laquelle vous pourriez, bien entendu, être confronté. Et petit à petit, puisque vous apportez toujours deux fois plus d'eau à votre moulin positif, vous allez peu à peu assécher deux fois plus vite votre moulin de pensées négatives. Par contre, il y a une chose que je remarque aussi énormément lors des reconnaissances, c'est que beaucoup de cavaliers, notamment des cavaliers club et amateurs, ne comptent pas leur distance entre les lignes en disant « Oh ben moi, je ne sais pas les compter, je verrai bien une fois que je serai à l'intérieur, oh ben moi, j'y vais au talent. » Non, ça c'est vraiment quelque chose de primordial, savoir avant d'entrer en piste combien de foulées vous devez faire avec votre cheval en prenant en compte, premièrement, bien entendu, les distances entre les obstacles et ensuite en l'adaptant à l'amplitude de votre cheval, l'amplitude dans laquelle il est le plus confortable. Et pour moi, c'est vraiment une compétence technique indispensable qui va vous permettre à chaque fois que vous allez rentrer dans une ligne d'être capable d'ajuster l'amplitude pour respecter le contrat de foulée, d'être capable d'ajuster l'amplitude pour aborder au mieux le deuxième obstacle en fonction de l'abord du premier et du contrat de foulée, mais également de vous rendre compte que vous êtes dans le galop le plus cohérent possible pour l'ensemble du parcours. Et pour ne plus vous mélanger les pinceaux dans les distances entre les obstacles et avoir toujours sur vous le rapport entre le nombre de mètres et le nombre de foulées, je vous invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour télécharger gratuitement le guide des distances à l'obstacle. et je vous invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo.